Musique Voilà juste avant de commencer la vidéo les gars je voulais vous dire que le petit gameplay du Komamura a un petit peu bugué légèrement pendant 5-6 secondes quand j'ai fait le petit événement donc voilà veuillez m'excuser du petit bug ça arrive pas souvent mais ça arrivait sur cette vidéo voilà place à la vidéo Salut à toutes et à tous ces chini j'espère que vous allez bien moi ça va super bien aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les meilleurs personnages pour farmer les essences de renforcement c'est à dire les potions les fioles comme vous voulez donc je vais vous parler parce qu'en ce moment c'est l'édition holo qui arrive donc il y aura facile 80% d'holo sur l'écran et il vous faut vraiment avoir l'aptiste du tueur holo sur certains personnages parce que c'est quand même une aptiste du tueur x3 sur les essences donc vous allez vraiment aller beaucoup plus vite donc c'est très important de partir avec la bonne aptitude tueur et je suis là pour vous montrer quels sont les meilleurs personnages à l'heure d'aujourd'hui pour pouvoir farmer les essences de renforcement avec l'aptitude tueur holo parce que comme je vous l'ai dit c'est très très important et voilà donc si ce genre de petite vidéo vous plaît où je vous présente des personnages pour farmer Télévent ou Télévent n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus la famille ça fait toujours plaisir donc là on va parler des potions violettes il y a deux personnages qui sont extrêmement forts pour pouvoir farmer les potions violettes il y a le Sajin Komamura manga et il y a le nouveau Shinji Hirako qui est sorti il n'y a pas très longtemps parce que lui il est doté de l'aptitude tueur holo et c'est l'un des rares orange qui est doté de cet aptitude tueur là et qui est extrêmement fort alors d'aujourd'hui tous les autres sont tueurs de Shinigami ou Arankar donc lui il sort vraiment du lot donc pour moi c'est les deux meilleurs pour pouvoir farmer alors d'un côté vous avez Shinji qui a l'aptitude tueur d'holo qui se joue vraiment full pression speed dégâts des attaques puissantes plus 25% je vous conseille de le jouer en temps de recharge vraiment pour aller vite 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 sur ce genre d'event vous allez faire très très mal surtout qu'en plus c'est un personnage qui est très très bon de très très bonne strong et il a aussi une bonne spé donc voilà n'hésitez surtout pas à le jouer en corps céleste et à bombarder full temps de recharge full pression speed vous allez voir vous allez aller extrêmement vite et vous avez de l'autre côté le Sajin Komamura que moi je joue parce que je ne possède pas le Shinji mais lui est assez spécial parce qu'il est comme vous le savez je pense il est doté d'un fleuri il a peut-être pas l'aptitude tueur x3 mais il fait des coups d'attaque normale à 12 000, 13 000 c'est à dire 6 500 x 2 6 000 x 2 etc donc il tape très très vite et il tue extrêmement vite je crois que j'ai fait une seule quête tout à l'heure des essence j'ai fait 2 minutes 20 donc c'est très très rapide donc voilà je vais vous faire un petit gameplay du Komamura une fois que je vous aurais présenté tous ces personnages là parce que là à l'heure où je peux vous tourner où je vous tourne la vidéo je peux faire que les potions violettes et il n'y a pas les autres potions donc je vais vous montrer que le Komamura est extrêmement fort pour ceux qui ne possèdent pas le Shinji mais qui possèdent le Komamura donc avec son équilibre et son fleuri il va très très vite donc voilà n'hésitez surtout pas à utiliser les strongs de Komamura pour faire tomber tous les ennemis et vous allez aller plus vite parce que là il y a beaucoup beaucoup d'ennemis vous pouvez quand même crever donc faites extrêmement attention maintenant on va passer aux essences de renforcement avec Kuraku version du manga parce que c'est un tueur de holo le Kuraku c'est pour pouvoir farmer les potions rouges avec Kuraku donc voilà tueur de holo je vous le présente plus ce Kuraku là je vous ai fait plusieurs gameplays dessus il est extrêmement bon 737 de pression speed mais voilà le plus important c'est qu'il est doté de la petite tueur holo donc il sera bien plus efficace qu'un Ichigo des 2 ans ou même un Zayel Aporo vous avez Zayel Aporo aussi qui est très très bon donc voilà mais je pense que Komamura va aller beaucoup plus vite mais pour ceux qui ne possèdent pas le Komamura vous pouvez y aller avec le Zayel Aporo mais je vous recommande fortement le Komamura c'est vrai que le Zayel Aporo vous pouvez aller très très vite et faire de très bons combos en attaque normale à 12 000-13 000 après moi j'ai la chance de posséder un gold de Tchapi mais voilà n'hésitez surtout pas à être le Zayel Aporo je vais juste vous montrer le Zayel Aporo parce que je l'ai un petit peu oublié ce personnage là mais c'est vrai qu'avec la petite tueur x3 et le tueur de holo plus le buff il fait très très mal donc voilà vous avez le Zayel Aporo et le Kyoraku version manga donc n'hésitez surtout pas à putain ouais je croyais que j'étais parti sur l'ancien Zayel Aporo donc voilà tueur de holo 743 d'attaque avec un bruiseur à 40% donc voilà et doté d'un buff qui se soigne en même temps il empoisonne aussi beaucoup donc voilà n'hésitez surtout pas à utiliser le Zayel Aporo si vous possédez pas le Kyoraku et utilisez le Kyoraku si vous possédez pas le Zayel Aporo en tout cas ces deux personnages là sont extrêmement forts même si préférence pour le Kyoraku je pense qu'il va aller quand même un peu plus vite donc on va passer maintenant aux essences de renforcement pour farmer les potions bleues donc le Ichigo Kurosaki le Ichigo full bring donc cette version là toujours au top de sa forme c'est un très très bon personnage encore 721 de pression speed dégâts d'attaque puissante plus 20% je vous conseille vraiment de le jouer en full temps de recharge voilà je vous ai pas conseillé sur le Kyoraku pardon full temps de recharge c'est le meilleur pour moi et euh là pardon spoil full temps de recharge et le Zayel Aporo full attaque normal donc le Ichigo full bring c'est un tueur de holo donc voilà il risque de faire des ravages 721 de pression speed je vous le conseille aussi de le jouer en full temps de recharge et la frenzy etc donc voilà je vous le présente plus ce personnage là c'est un très très bon personnage et pour moi le meilleur en vert pour pouvoir farmer les essences plus rapide que Tensa parce que là l'aptitude x3 va faire que le Ichigo mais il va bombarder donc voilà full temps de recharge pour le Ichigo je vous le recommande fortement donc maintenant on passe aux potions pour farmer les potions vertes donc le Toshiro que je vous ai montré juste avant le Toshiro Itsugaya version manga c'est un tueur de holo la meilleure pression speed du jeu c'est un full temps de recharge donc je vous le conseille de jouer en full temps de recharge donc voilà je vous le présente plus aussi il a fait trembler le game dès son arrivée que ce soit en PVP ou en PVE un très très bon personnage voilà frenzy tueur de holo etc donc lui c'est une vraie merveille si vous devez farmer des potions avec ce Toshiro vous allez aller extrêmement vite donc voilà pour le Toshiro et maintenant on passe au dernier personnage le Renji Taktim en violet parce qu'il est doté d'une double aptitude tueur qui est de holo et arancar donc il a l'aptitude tueur de holo 725 de pression speed c'est un temps de recharge je vous ai fait un gameplay dessus sur le Renji donc n'hésitez surtout pas à aller le voir si vous doutez un petit peu de mon jugement sur ce personnage là mais il est extrêmement puissant il est très très rapide donc n'hésitez pas à l'utiliser donc voilà vous le jouez en full temps de recharge et il fait vraiment des ravages donc maintenant on va passer tout de suite au gameplay excusez moi du Komamura sur les potions donc là vous voyez j'ai une étoile en moins mais c'est parce que je l'ai faite vraiment rapidement donc là je vais vous faire les potions avec le Komamura pour vous montrer à quel point il va vite on va essayer de reprendre un autre Komamura bon un autre Komamura et on va y aller je vais essayer de le faire le plus rapidement possible et je vais vous montrer que voilà même si vous n'avez pas Shinji Komamura c'est très très puissant donc petit conseil Komamura n'hésitez surtout pas à balancer votre comment dire votre attaque spéciale dès le début du du combat histoire d'avoir le combo en plus dans l'attaque normale donc n'hésitez surtout pas à le balancer donc là je vais le balancer direct voilà c'est parti voilà on y va voilà voilà n'hésitez surtout pas à balancer vos strong si vous êtes dans dans la merde ou quoi parce que là en plus il a un combo d'attaque normale franchement ce Komamura il est exceptionnel exceptionnel alors vous voyez il tue extrêmement vite son combo d'attaque normale à la fin il est extrêmement bon donc il faut vraiment activer ça dès le début dès que vous vous commencez le le combat directement ah je le balance un peu dans le vide voilà parce que franchement c'est une zone mais astronomique on fout si je me fais toucher c'est pas grave vous voyez c'est franchement ce personnage là il est exceptionnel vous voyez vous pouvez mourir attention quand même vous pouvez mourir hyper facilement voilà faites super attention quand même parce que c'est un personnage au corps à corps donc le Shinji il sera un petit peu plus safe parce que c'est un comment dire c'est un frenzy donc vous allez rester un minimum à distance parce qu'en plus il a une range en attaque normale aussi exceptionnelle le Shinji voilà vous voyez là 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 je suis pas mort j'ai eu un petit peu de chance mais voilà faites hyper attention parce que c'est quand même du corps à corps c'est très très dur quand même de rester en vie parce qu'on a envie d'aller le plus rapidement possible on a envie de bombarder on a envie de enfin voilà quoi on a qu'une envie c'est de farmer les potions le plus vite possible parce que c'est des larmes et c'est super chiant à faire donc donc faites très très attention essayez de jouer un petit peu plus safe que moi moi je bombarde directement j'essaie de le faire vraiment rapidement mais c'est vraiment de jouer un petit peu avec un petit peu plus d'intelligence on va dire surtout qu'en plus les tout petits holos qui sont en bas ils sont extrêmement chiants ceux là voilà laissé tomber donc on va prendre lui allez hop on va le frapper un petit peu voilà et on va prendre Hulkura et on va essayer de le finir avec l'aspect il est fini voilà donc voilà avec le Komamura donc n'hésitez surtout pas à la fin à prendre un personnage avec un corps céleste exprès pour tuer le boss où elle allait beaucoup plus vite qu'un personnage en attaque normale voilà j'ai mis 2 minutes 29 alors que juste avant j'ai mis 2 minutes 21 j'ai mis un petit peu plus de temps donc voilà je trouve que quand même 2 minutes 20 c'est très très bon pour pouvoir farmer les potions de toute façon quand vous descendez en dessous les 3 minutes en solo c'est que vous avez vraiment quand même un bon personnage niveau 200 qui puisse faire l'affaire donc voilà le Komamura le Shinji en tout cas pour ses potions violettes voilà petit récapitulatif pardon Komamura et le Shinji pour les potions violettes le Kyuraku pour les potions pour les potions rouges le Toshiro pour les potions vertes le Ichigo Full Ring pour les potions bleues et le Renji pour les potions oranges en tout cas voilà pour cette petite vidéo n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à mettre un commentaire pour me dire si la vidéo vous a aidé ou si vous auriez mis d'autres personnages à cette place là et moi je vous dis Jouba ici Mer ciao les gars Sous-titrage ST' 501